Dieu Tout-Puissant, en ce moment sacré, nous nous présentons devant toi, à genoux. Nous revenons et nous présentons à toi plein d'espoir, les yeux levés et tournés vers la vision d'une union plus parfaite dans notre pays, l'union de tous nos concitoyens pour promouvoir le bien-être de tous et accorder les avantages de la liberté à nos descendants et à nous-mêmes. Nous sommes un peuple composé d'origines, de foi, de cultures différentes. Notre pays est plus divers que lorsque l'archevêque Carroll avait écrit la prière pour l'investiture du président Washington il y a plus de deux ans de cela. Il avait prié pour que vous, le créateur de tout, nous accordent et accordent soutien et constance au président des États-Unis, que son gouvernement soit placé sous le signe de la justice et utile à votre peuple. Nous confessons nos échecs, nos incapacités à vivre en cohérence avec nos visions de justice et de liberté pour tous. Et pourtant, nous nous engageons à renouveler cette vision, cette vision de soin et d'attention envers chacun, en actes et en paroles, notamment pour ceux qui sont les plus nécessiteux. Ce faisant, nous serons un signe d'espérance pour le monde entier. Et nous espérons que nous aurons la force de prendre soin de ceux qui ont besoin de nous et de ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce qu'on appelle l'amour. Cela nous invite à nous donner plus encore. Un autre nom, aujourd'hui, pourrait être le patriotisme américain, c'est-à-dire cet intérêt pour le bien commun, sans malice envers quiconque et mu par un esprit de charité envers tous. Nous nous souvenons de ceux qui t'ont invoqué au Seigneur pour que tu les aides à gouverner justement. Comme le rappelait la lettre de Jacques, il faut demander le soutien de Dieu lorsque l'on en a besoin, il sera accordé. Le pape François nous a rappelé combien il est essentiel de rêver ensemble. Il nous dit « Seuls, nous risquons de voir des mirages, de voir des choses qui ne sont pas réellement là, mais les rêves sont construits en commun. » Très saint mystère de l'amour, soit à nos côtés alors que nous rêvons ensemble. Aide notre nouveau Président à rassembler notre peuple, rétablis nos rêves de paix, de justice et accorde-nous la joie de l'amour débordant. Pour les siècles des siècles. Amen.